What's going on guys et bienvenue pour un peu plus de BattleTech Donc apparemment j'ai le plus gros, on m'a dit sur Twitch que j'avais le plus gros assaut Donc j'ai récupéré l'Atlas, c'était une mission qui nous a pris 50 minutes à peu près Il y avait au moins 20 ennemis Bon la bonne chose c'est qu'ils n'avaient pas d'armure, ils avaient énormément d'armes sur eux Donc l'armure était extrêmement basse et c'était des Heavy et des Medium Donc on a pu les tuer un par un avant qu'ils commençaient à nous attaquer Par contre l'Atlas on a mis un petit moment avant de le mettre à terre Avec les mechas et tout, c'était magnifique, je sais pas si je l'ai enregistré, faudrait que je regarde Mais en fait j'ai passé, vu que j'avais plus de munitions, plus rien J'avais plus de missiles et plus de canons et tout ça J'ai dû en fait envoyer mes mechas sauter sur l'Atlas pour le faire tomber à répétition Et pour qu'on tue en fait le pilote et après on a récupéré les 3 parties Donc j'étais vraiment très content Donc voilà, en tout cas on va faire cette mission Pfff, c'est un convoi Franchement on me dit toujours, oui prends salvage Genre j'ai regardé un peu les commentaires des vidéos précédentes, tout ça Bon maintenant, tous les commentaires, c'est bien, j'aime bien quand les gens m'aident Mais c'est vrai que ça me sert plus à grand chose Parce que je suis tellement avancé en fait comparé aux anciennes vidéos Mais en tout cas on m'a dit prends beaucoup de salvage et tout ça Alors oui, je le fais maintenant Mais maintenant plus, pas vraiment en fait, plus du tout même Car j'ai des gros mechas Franchement il n'y a plus vraiment d'intérêt à récupérer les autres Il faudra qu'on fasse... Ah tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas augmenté le... J'ai pas augmenté le... Le vaisseau, tiens, tiens, on va faire ça Donc voilà, franchement le problème de ce jeu je pense On va augmenter le power Le problème de ce jeu je pense que c'est On arrive à un certain moment Où c'est que la stratégie elle est plus vraiment présente Parce que regardez maintenant j'ai deux assauts Donc l'Atlas je l'ai récupéré comme je l'ai dit Et maintenant j'ai aussi l'Eylander L'Eylander qui est donné quand on fait une mission Donc mon Eylander, moi il est équipé pour le PV... Pour le PVP, qu'est-ce que je raconte ? Pour le combat au corps à corps Et avec deux armes à distance Le Ghost et le PPC+, voilà Mais après c'est surtout un combat au corps à corps Et voilà en fait Je trouve plus vraiment de difficultés dans les missions J'ai quasiment plus besoin de les réparer mes robots Parce qu'ils ont toujours plein d'armure Et je trouve ça un peu triste Parce que du coup il n'y a plus vraiment de stratégie Et le jeu en fait vous pousse Mais alors complètement Complètement à avoir des gros mecha Faut l'avouer quand même Le jeu vous pousse complètement à avoir des grosses armes Avec des gros mecha, c'est tout Parce qu'il y a tellement d'ennemis des fois dans des missions Vu que je pense que la balance de jeu est très mal faite Sur Twitch on me disait Et c'était pas mal comme commentaire On me disait qu'ils n'auraient pas dû limiter à 4 Ils auraient dû limiter au tonnage en fait Au kilos, aux tonnes Qu'on peut embarquer Donc du coup on pourrait avoir genre 5 ou 6 personnages avec nous Mais avec des mechas un peu plus légers Par exemple Ça pourrait être quelque chose d'intéressant On va attendre que Medusa arrive Comme ça je vous montre un peu l'équipe au complet Ça ça pourrait être intéressant Après vous pouvez prendre des trucs un peu plus lourds Mais vous en aurez moins Donc ça c'est une bonne idée je pense Parce que là être tout le temps limité à 4 Je trouve ça vraiment bof Mes personnages sont quasiment finis Là je crois que je pourrais finir le jeu On est d'accord Je crois que si j'enchaîne les missions d'histoire On peut finir le jeu Donc peut-être que je vais le faire Enfin pas maintenant Mais peut-être que je vais me concentrer sur ça Et puis hop Comme ça ça sera fait quoi Enfin voilà Il y a pas mal de trucs qui me dérangent un peu dans le jeu Plus j'y joue C'est pas qu'il est mauvais attention Mais il aurait pu être mieux Alors avant j'utilisais le Firestarter Vous savez avec les lances flammes machin tout ça Alors j'ai récupéré un Grasshopper Donc c'est un Heavy Je pensais que c'était un Medium Mais en fait c'est un Heavy C'est un peu con Parce que Medusa il est fait pour jouer en premier On va dire Donc là il joue en deuxième Il joue après Glitch Glitch qui tire à distance avec des missiles Donc ça c'est un peu emmerdant Genre on va dire que l'ordre est un peu merdé Mais le Grasshopper est quand même pas mal Parce qu'il peut porter 6 armes de contact Voilà mais il est là 6 armes de secours Le support Donc j'ai mis que des lances flammes Et après j'ai mis des lasers Bon J'ai mis des lasers parce que Parce qu'en fait on peut pas mettre autre chose C'est tout Et j'aime pas du tout les lasers Franchement J'aime vraiment pas ces lasers médium Ou les lasers lourds Je le trouve vraiment nul dans ce jeu C'est trop embêtant C'est pas assez puissant C'est bof Je sais pas pourquoi J'aime vraiment pas Je préfère les gros canons perso Ou alors les missiles Vraiment il y a que ces deux trucs que j'aime Enfin voilà Je trouve que la stratégie Elle a un peu disparu on va dire Un peu disparu Plus on avance Plus ça devient facile Et moins il y a de stratégie Moi ça me dérange Alors après il y en a qui vont me dire Oui oui la stratégie C'est juste que toi T'aimes pas la stratégie Ou peut-être t'es mauvais Bah non Non je suis pas mauvais du tout Mais euh J'ai joué à des meilleurs voeux quoi Oui qui a dit Front Mission 3 Qui a dit ça Non mais les Front Mission Ils étaient quand même plus cool Ils étaient plus cool Après je voudrais bien J'aimerais bien qu'ils travaillent un peu sur les animations des robots Parce que ça manque quand même de Imaginez le Highlander Donc le Highlander c'est celui-là Imaginez le Highlander Parce qu'il s'appelle Highlander Imaginez il sort une épée Ça pourrait pas être cool Franchement Ou alors genre il utilise le canon ghost pour taper Genre je sais pas il tire en même temps qu'il tape Pour un truc comme ça Enfin je sais pas Enfin je sais pas Un truc cool quoi Bon le convoi La route du convoi c'est là Et pour stopper c'est là-bas Ok marche Enfin je sais pas Les animations sont Laissent à digérer A digérer Bon bah elles laissent à digérer Et euh Et puis il y a pas mal de choses à corriger Enfin je sais pas Ce jeu je pense qu'il pourrait être Genre un des meilleurs jeux Mecha tour par tour stratégie S'ils travaillent un peu plus dessus Parce que j'ai pas vraiment l'impression Qu'ils ont travaillé des mains Enfin ils ont bien travaillé Ils ont une bonne base Mais j'ai l'impression que Tout ce temps L'argent qu'ils ont récupéré aussi Parce qu'il était en Greenlight Ou alors il était en Backer là Il fallait Vous savez vous payez par mois Alors je sais pas quoi On va sauter Enfin voilà J'ai l'impression que tout ça c'est C'est un peu passé à la trappe en fait On va dire qu'il y a des jeux Avec moins de développeurs Parce que l'équipe c'est Paradoxe C'est quand même pas une équipe de merde Il y a moins d'argent Et moins de développeurs Et puis ils arrivent à un meilleur résultat Faut l'avouer quand même On va Donc ça m'embête Ça m'embête un peu Ça va on le voit On le voit On a 65 Alors elle je lui ai rajouté un Ça Missile weapon attack Avec des hits Improved by moon 2 Ok donc on va On a en cible un peu mieux Ah bah tiens Les ennemis n'ont pas leur armure complète Ça c'est cool Bon 65 5,60 C'est un peu pourri Mais elle a tellement de missiles On s'en fout Putain C'était au moins quoi 80% des missiles Qui ont touché Sur qui il tire ? Les mouvements de caméra aussi sont trop lents Il devrait couper la caméra genre des fois en deux Comme ça là En biais là c'est stylé Et montrer genre l'ennemi Et l'allié Qui se fait attaquer Genre l'ennemi qui attaque L'allié qui se fait attaquer Je sais pas Faites des trucs cools Avec les cinématiques Faites des trucs sympas N'ayez pas peur N'ayez pas peur Donc je fais ça la plupart du temps Par contre on va On va baisser Fais voir un peu la chaleur Ouais c'est pas beaucoup en fait la chaleur On va en baisser quelques-uns On va en enlever quand même Mais ça va C'est pas horrible Mais c'est pour ça que j'aime pas ces lasers La con Enfin bref Je crois qu'il a tout loupé avec les lasers Alors il a été sensor lock Alors on a eu 75, 65 Le gosse Le gosse il va très loin Il est aussi bien qu'un PPC On va tirer sur ça Bah voilà Il y a déjà la moitié du truc qui est parti Genre les légers Les légers maintenant C'est très très dangereux D'utiliser les mecs légers je trouve Après sauf si vous avez par exemple Un personnage comme vous faites Avec mon Médusa par exemple Il a l'esquive au maximum Et je génère en fait pas mal de morale Plus Il a ça le truc bleu là Ça lui permet d'utiliser moins de morale Quand il fait une habilité Donc Ça me permet D'utiliser genre la vigilance Souvent Et quand il a un léger Ah merde bah du coup je peux pas Quand il a un léger en fait Je Je mets la vigilance quasiment tout le temps Voilà j'essaye Au mieux j'essaye toujours de mettre la vigilance Tout le temps Parce que s'il se fait toucher Par un gros canon C'est mort C'est fini Il n'y a plus personne Il n'y a vraiment plus personne Et ça je trouve ça un peu con Et ça je trouve ça vraiment con Que les légers deviennent Aussi Aussi Inutilisables dans un sens Vas-y on va faire un peu de Un peu de tir J'aime bien les tirs Je sais que ça servait à rien Mais c'était drôle Parce que maintenant on a des gros canons Qui font 100 de dégâts 120 de dégâts Donc Bon là il esquive Il a la protection Et puis c'est un heavy Donc ça passe Mais avec les légers Il faut toujours mettre la protection Sinon vous êtes dans la merde Alors On va faire du multi-target Ou alors je pourrais tuer lui On va faire du multi-target On va faire Comme ça Il y a un truc aussi C'est que là Je peux plus déjà Quand je fais du multi-hit Je peux plus cibler les parties Et voilà Et voilà On finit avec un HP Sur la partie du torse Vous voyez Donc ça aussi C'est des trucs Qu'il faut corriger ça Ah bah tiens On a défoncé la jambe Donc ça valait le coup Et après il y a le système De faire tomber Et Enfin c'est surtout faire tomber Parce que la chaleur Ça devient plus chiant En fait à faire Mais de faire tomber Ah j'ai cru qu'il allait M'écraser Mais non Faire tomber Ça devient Assez facile Et j'ai l'impression Que c'est un peu Le système En fait Enfin je sais pas Ça rend le jeu Beaucoup moins stratégique En fait vous faites tomber Et puis basta Enfin je sais pas Pour moi j'ai l'impression C'est ça Les trucs là On va essayer On va essayer de les écraser Je la fais sauter Comme ça Elle va plus vite Plus loin Parce que C'est vrai que le Highlander Est lent J'aurais bien voulu Que le Highlander Est un jump en plus Genre 4 4 ça aurait été cool 85 On le tue lui J'aurais bien voulu Que le Highlander Soit un peu mieux Parce que le Highlander En fait A des Enfin Enfin non C'est un assaut Après il y a aussi Le système Un peu Un peu paradoxal Moi je trouve ça C'est un système Très paradoxal Parce que quand vous avez Des assauts Vu qu'on peut pas Modifier Les Attends Je joue Oui Atlas Vu qu'on peut pas Modifier les robots Parce qu'ils sont Prédéfinis Par exemple Le maximum De l'Atlas C'est 3 jumps On est d'accord C'est limité Enfin pas 3 jumps Mais vous pouvez mettre 3 habiletés Pour sauter Donc vous savez Déjà qu'il va pas Très loin On va mettre Un précision strike Pour aller Pour augmenter Vous savez qu'il va pas Très loin Mais le truc C'est que Il fait très mal Parce que c'est un assaut On est d'accord Donc dans un sens Ce qu'on voudrait C'est que les assauts Aillent au contact Aillent au corps à corps Ça ça serait intéressant Mais le truc C'est qu'ils vont pas loin Vous voyez Le truc paradoxal Enfin pour moi Je trouve ça con Ce système Après c'est logique Dans leur monde Oui Mais c'est con Au final Parce que Quelque chose Qui fait mal au corps à corps Bah Il marche pas bien Ça va pas marcher Enfin moi je trouve ça Je trouve ça drôle Je trouve ça assez drôle Par exemple Dans les Je sais que même Dans les front missions Tout ça Il y avait différents robots Qui étaient un peu mieux Pour le corps à corps Tout ça Mais tout le monde Pouvait jouer plus ou moins Au corps à corps Parce que vous pouviez toujours Modifier les parties des robots Ça c'était intéressant Mais là non Et du coup Si vous prenez un léger Au final Les légers en fait Ils font des dégâts de merde Donc c'est quasiment inutile On va défoncer lui C'est quasiment inutile De prendre un léger Et de taper Et après Il y en a qui vont me dire Mais bon C'est vrai que le corps à corps C'est bien avec Les Les armes de support Genre lance-flamme Tout ça Genre ce que j'utilise moi Mais du coup Vous n'avez pas besoin De taper En même temps Ah tiens Il brûle La première fois Que je vois un truc brûler Comme ça Vous n'avez pas besoin De taper en fait Parce que Il y a des personnages Genre mon médusa Moi il peut tirer Et après il peut Faire une action Genre il peut Il peut partir Sauter Etc Donc moi c'est ce que je fais Mais au final Il tape jamais mon médusa Même s'il a un léger Vous voyez ce que je veux dire Même s'il est toujours Devant l'ennemi Parce que c'est un léger Il se déplace très bien Il tape jamais Et puis en plus Le léger Le fire starter Là il fait 45 de dégâts Ou un truc comme ça C'est pourri C'est nul à chier quoi Elle elle fait 155 Elle elle est prédéfinie Pour le combat En plus moi je lui ai rajouté Des trucs genre 40 de dégâts en plus Dégâts de stabilité Je lui ai même mis Un truc Ça c'est top Ça baisse le Le DFA C'est quoi Non Enfin je Ah peut-être qu'il le montre pas En gros voilà Elle fait 230 de dégâts Mais elle prend 210 De dégâts Au lieu qu'elle prenne 230 Ah c'est la cible principale Cool Donc du coup Va falloir les écraser par contre Parce qu'ils vont Ils partent loin ces connards Donc du coup Elle est Dans un sens bien Bien faite pour le corps à corps Mais elle en fait très rarement Bon après Une fois qu'elle a Voilà Une fois qu'elle est A distance du corps à corps Bon bah Ça fait mal quoi C'est sûr ça fait mal Mais Vu qu'elle a un gosse Il y a des canons Machin tout ça Tout le monde meurt Avant qu'elle puisse les taper Vous voyez ce que je veux dire Enfin Ça me perturbe Moi ça m'énerve Ce truc là Faut qu'on illumine Les J'aurais dû tirer Un seul missile Parce qu'elle est Elle a un bouclier Faut qu'on illumine Les trucs Comme ça Qu'est-ce qu'il y a Good shooting Ah mais on a tué tout le monde En fait Il reste plus que le convoi C'est ça Faut qu'on saute là Par là Faut qu'on les arrête En fait Vous voyez le moral Il est toujours plein Et après aussi Et après aussi Au final Les Je trouve que Les pilotes Ne modifient pas vraiment Comment le méca va être joué Alors Waouh d'accord Il y en a Tous les tirs de laser Alors Oui Il y en a qui vont augmenter Par exemple Le médusa Il a beaucoup d'évasion Tout ça Il a beaucoup d'esquives Mais au final C'est assez minime Je trouve Je trouve que c'est Je trouve que c'est assez minime Le La différence entre les joueurs Entre les pilotes Alors que Dans d'autres jeux En fait Les pilotes apprenaient des habilités Et les habilités N'étaient Pas uniques Mais enfin Tout le monde pouvait les apprendre Mais il y en avait tellement Des habilités Il y en avait une centaine peut-être Et Bah du coup C'était cool Parce que Chaque pilote Était plus ou moins spécialisé Enfin vous pouviez spécialiser Les pilotes Dans pas mal de choses Et ça faisait une différence Alors que là Non Enfin là non quoi Enfin je sais pas Ça m'embête Apparemment on a des renforts Il y avait une montagne Ils sont où les renforts ? Ils sont là derrière On va sauvegarder Juste au cas où Je sauvegarde toujours Juste au cas où Mais bon C'est vrai que maintenant J'ai plus vraiment de problème Genre on va se mettre là On va se mettre en vigilance Et je pense que l'Atlas Il va faire le barrage Là avec les deux tirs On aurait pu le détruire Je pense Ah c'est plus que deux trucs Je sens que je vais le faire sauter Sur un mec Je peux pas tirer Bon Elle est trop loin Alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On jump dessus Comme ça on le détruit Puis basta On va se prendre 180 dégâts Ça fait quoi ? Diviser par deux Ça va On va se mettre en vigilance Pour amoindrir les coups Vu qu'il reste plus que les Les ennemis à faire Enfin plus que les renforts On va faire comme ça Voilà très bien Ah merde j'ai laissé les lance-flammes Bon bah ça va Ça avance Toi du coup tu vas te mettre là Juste au cas où J'aurais dû J'aurais dû Ouais non c'est bon La pause on a fait ça Comme ça elle est prête A taper les autres Je m'excuse pour ce petit problème de son Je m'excuse pour ce petit problème de son On va se mettre là On va se mettre en protection On va l'écraser Et puis après le reste On y va quoi On fait les renforts Et puis basta Je sais même pas si on va avoir le temps De faire les renforts Normalement oui mais Je mets aussi de moins en moins De trucs pour la chaleur Je le trouve de moins en moins utile Parce que ça prend de la place Je m'en fous On fait le lance-flammes aussi Ça prend de la place C'est embêtant Ah oui c'est bon On va tuer les renforts Aussi je trouve que les missions Elles sont très mal faites Enfin Elles sont mal désignées Enfin je sais pas Mais par exemple Les renforts Là si je tuais pas Les gens En genre En quelques secondes En gros Les renforts Je me les taperais Et depuis le début du jeu J'ai l'impression que Quand il y a toujours des renforts Les renforts Tu te les tapes Directement En fait ils viennent trop vite Ou alors ils spawnent Très proche de ta position De la position De la cible Que tu dois abattre La cible que tu dois récupérer Ou quoi que ce soit Et bah du coup en fait T'es toujours en train De te taper des renforts Et ça je trouve ça un peu con Système Affirmative Enfin bref On va se mettre là On est couvert par les arbres Parce que les arbres C'est connu Ça arrête les balles Voilà On a déjà coupé la moitié du robot C'est cool Maintenant je fais En plus j'ai plein de morale Je pourrais faire des tirs de précision Tout le temps Je pourrais faire ça en fait Tout simplement Genre avec les canons Je tire dans le torse Je tue la personne à chaque fois Je tue la personne Ah un joli mouvement de caméra Les robots aussi Ils bougent pas Genre par exemple L'Atlas Pourquoi il a des bras ? Vous m'expliquez pourquoi Pourquoi il a des bras l'Atlas Au final A quoi ça lui sert ? Il porte pas d'armes Rien Il a un canon sur le côté A quoi ça lui sert ? Vous voyez c'est pas beau quoi C'est con non ? Ou c'est moi qui Qui rouspète pour rien ? Je l'ai pas mis de protection Rien Mais bon Il est loin Et puis il a de Il a de l'esquive Je sais pas Faites en sorte que les armes Au moins Soient portées par les robots Après je sais qu'ils les ont prédéfinies Comme ça les robots C'est leur design Je sais qu'on peut pas les changer Et après ça dépend Si vous mettez des armes ou pas Elles apparaissent ou pas C'est comme ça que ça marche Je sais Mais Au final Est-ce que c'est vraiment utile De faire ça ? Est-ce que ça serait pas plus joli De faire en sorte Qu'ils portent les armes ? Parce qu'à la fin Les bras des robots en fait Les bras des mécanes Ne sert strictement à rien Parce que les armes sont déjà prédéfinies Par rapport à ce que vous mettez Genre si l'arme est sur la hanche Bah le bras il sert à rien Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin je sais pas Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais sinon j'aime bien le jeu Mais je voudrais bien qu'il soit mieux Ça me fait chier moi Enfin bref Vous voyez comme c'est devenu facile Alors après on va me dire Ah oui c'est une mission 3 crânes Oui c'est vrai C'est une mission 3 crânes Mais j'ai fait les missions 4 crânes C'est pareil Et j'ai fait 4 crânes émis C'est pareil Je testerai quand je ferai une mission 5 crânes Je vais aussi la prendre en vidéo tout ça Merci glitch Et euh Mais la difficulté en fait Elle va pas être dans la stratégie Du jeu Elle va être dans le nombre d'ennemis Qui vont me balancer à la gueule Et ils vont sûrement Commencer à me balancer Plusieurs assauts Plusieurs lourds en même temps Etc C'est ça C'est ce qu'ils vont faire en fait Ah tiens l'orient par contre Je l'avais pas Je l'ai pas Je pourrais bien récupérer l'orient Il y en a 2 en plus Vous voyez ? Et la difficulté en fait Elle régit dans ça Et pour moi c'est pas vraiment Une très très bonne difficulté C'est pas vraiment pensé en fait Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rester de loin Et je vais défoncer les mecs Au fur et à mesure qu'ils arrivent C'est ça que je vais faire On va aller taper Parce qu'il est trop chaud Ah bah oui Son bras il sert à taper Evidemment Il pourrait pas tendre son bras Quand il tire Ça serait cool Genre tendre le bras Faire un peu le truc un peu stylé Parce que l'Islander C'est le seul à avoir un gosse Après bon Je pense que le gosse Vous pouvez le mettre sur n'importe qui Mais Le gosse est en train de fermer Mon internal Commencez l'alpha strike Bah c'est fini non ? Bah c'est fini non ? Bah je sais pas Bon on se casse alors Je sais pas Je crois que j'ai tué tout le monde Normalement C'est bizarre Succès déverrouillé heavy metal Ok C'est bizarre Normalement on a tué tout le monde Donc la mission s'arrête Apparemment non Il y a peut-être quelqu'un Qui est bloqué là-bas Ou peut-être que j'ai pas attendu Assez Je sais pas En tout cas J'ai défoncé tout le monde Il ne reste plus qu'un Et on est bon Aussi le tuto est quand même Bien pourave Genre personne nous a dit Qu'on pouvait faire ça Avec la caméra Non mais je sais pas Le tuto est tellement pourri Quand on y pense Bon bah voilà Mission ultra facile Mission ultra facile Voilà Aucune blessure Rien On a l'orion Ah bah tiens Je vais pouvoir avoir l'orion Maintenant On a blackjack Je le connais On prend ça Attends Il y a des armes spéciales Aussi le nombre d'armes Est très très limité au final Ça je trouve ça vraiment Très très décevant Moi je perso Ah il y a le 2A et le 3C Je trouve ça vraiment Limite un peu pitoyable De voir que le Le nombre d'armes Est aussi réduit Après alors il y a des armes Avec plus plus Oui Mais c'est des statistiques En plus C'est pas d'autres types d'armes Il y a plein de choses Ils auraient pu faire plein de choses Ils auraient pu faire plein de choses Ils auraient pu faire des sortes de Enfin des grosses mitraillettes Je pourrais faire Des lance flammes en primaire Enfin Plein de trucs Plein de trucs Enfin voilà Moi ça me dérange un peu Je trouve Ce jeu pourrait être tellement bien On a un orion Celui là d'orion Donc qui c'est des Surtout laser Bon c'est bof en fait Le cicada Je m'en tape C'est trop C'est un médium cicada Putain je pensais que c'était un léger Il n'y a rien dessus On peut mettre 4 Rien Sympa Ouais Enfin je sais pas si je vais utiliser l'orion Je crois peut-être l'autre il est mieux Parce que moi A la limite ce que je voudrais C'est remplacer le Kintaro A la limite Mais bon après ça ferait tout le monde Avec du lourd Je sais pas Enfin non Le Kintaro est bien Il a 5 de jump Bon bah voilà C'est pas très dur Bah tiens la prochaine fois Je ferai une mission comme ça Genre 3 4 Presque 4 Ou alors j'avance dans l'histoire C'est tout On verra Voilà Ce sera tout pour cette vidéo Merci d'avoir regardé Oh regardez des armes Plus plus Yeah Je vais encore en faire un peu Sur Twitch Mais Mais ouais Je crois que j'ai fait le tour du jeu C'est même pas J'ai même pas l'envie En fait de le finir Parce que ça a pas l'air d'être Très très cool Enfin très bof C'est un peu bof quoi Enfin bref Allez A la prochaine Salut Ciao